Bah quand tu veux mon p'tit pote. Bonjour à toutes et à tous ! Non. Bonjour messieurs ? Non. Un peu d'énergie ? Bonjour messieurs, mesdames, transgenres, sans genre, mauvais genre, c'est bad news ! Je vous rappelle que c'est l'émission de la non-actualité de la France et de l'étranger, que nous ne vérifions pas nos sources et que nous ne sommes pas là que pour rire. Non, nous sommes là pour faire un état des lieux de l'humanité. Croyez-moi, l'humanité est une très belle brochette de con. Ce spectacle de marionnettes vous était offert par la MJC de Saint-Eulalie. En bref. C'est une bad news de... Très rapidement, cette maman ne voulait pas que sa famille disparaisse. Son fils ne voulait pas d'enfants. Du coup, elle est allée dans le foyer et a percé les préservatifs avec une aiguille. Ma lignée et mon nom de famille vont mourir, a-t-elle dit. Ego ! Elle est tombée enceinte et ça faisait plusieurs mois que ça durait. Elle y allait avec son aiguille et devait faire tous les préservatifs. En bref, une bad news de Valentin. Les gendarmes d'une ville dans la Creuse se sont rendus compte que leur grillage avait disparu. C'est-à-dire que le grillage qui entourait le commissariat a disparu. Et du coup, les mecs ont fait, mais qui s'y s'est passé ? Du coup, les gendarmes ont enquêté et ils ont découvert qu'un homme était venu leur voler leur grillage pour se faire un poulailler. Et surtout, ils l'ont chopé parce que le gars, pour faire ça, il avait emprunté une voiture. C'est-à-dire que le gars, il n'a pas d'argent pour se faire un poulailler. Du coup, il vole une voiture, il va au commissariat, il vole le grillage du commissariat, il revient chez lui et se fait un poulailler. C'est vraiment le mec qui n'a pas envie de dépenser, quoi. Tu vas me voler un grillage de quelqu'un d'autre, putain ! Qui va porter plainte ? Qui va à la police pour dire, on va voler mon grillage ? Tu vas pas. Il n'y a que les flics qui peuvent... Ils n'ont même pas besoin de porter plainte, ils sont en domicile, bon bah on va les choper, quoi. Ah bref, de Pauline. Une jeune dame, enfin une jeune dame, non pas du tout, une jeune dame âgée de 55 ans, donc finalement plus très jeune, est entrée dans sa salle de bain à 8h du matin dans l'Ohio aux Etats-Unis pour découvrir son mari en train de violer leur chien. Son mari, beaucoup plus jeune qu'elle, 27 ans, était sur les toilettes en train d'abuser sexuellement de l'animal. Une violente dispute explose entre les deux époux, durant laquelle la quinquagénaire a menacé d'appeler la police. Fou de rage, le zoophile la projette sur le sol, lui crache au visage et lui dit que la police ne ferait rien, c'est un chien, elle ne va rien faire la police, c'est juste un chien, avant de partir en courant et il a disparu. Il est activement recherché par les autorités. Ok. Le mec il lui dit, de toute façon c'est qu'un chien, ils s'en foutent. Et puis après il prend un autre nom, il vit dans un autre état. Le mec il s'est quand même dit, j'ai peut-être dit une connerie. Je vais le voir sur Wikipédia. Ah si quand même. Ah ouais ouais. Lucas, bad news. Un jeune homme de 28 ans en Australie vient de décéder. Ah merde j'ai commencé par la faim. Quand il avait 19 ans, il faisait du rugby, il y a eu un pari stupide dans l'équipe. Ah ouais ouais, peut-être pas cap de manger cette limace. Et il a fait bah si je suis cap. Sam Bellard avait 19 ans quand il a décidé de manger une limace pour faire rire ses copains de rugby. Cette limace était infectée d'un parasite, Langiostrongylus cantonensis. Il est resté un an dans le coma. Il est resté à l'hôpital pendant 3 ans ensuite. Il est ressorti paralysé, nourri par une sonde gastrique. Il est finalement mort vendredi 2 novembre chez lui à Sydney en Australie. L'agonie de Sam a duré 9 ans. Ne mangez pas des limaces. Ariel ? Bah oui vas-y balance nous ta vidéo. Je suis vraiment curieux de savoir ce que tu nous as préparé. Je suis sûr que je ne vais pas comprendre avant la fin. Peut-être que je ne vais même pas comprendre après la fin. C'est ce que j'étais en train de me dire. Voilà. Voilà Sasa, au revoir. Et oui, aujourd'hui un épisode un petit peu particulier car je vais vous expliquer comment pouvoir gagner à coup sûr au kéno. Tout d'abord, fixez vos gains sur un coefficient multiplicateur parmi les 444 combinaisons habituelles réductrices de base. Jusque là rien d'anormal me direz-vous, c'est la procédure habituelle de tout bon joueur de kéno. Or, ce que peu de kémistes savent, c'est que les combinaisons partielles de 1 à 12 et la statiscopie des numéros impairs sortent avec plus de modularité sur le mix que n'importe quelle autre combinaison. C'est simple. Prenons les classements de numéros de forme et les classements des annoncés de 20 à 35. Les tableaux de tirage montrent une probabilité de chaud et de froid en accord avec la répartition des écarts sur le test des dizaines. Il suffit de remonter le classement R, AFF+, GR, ANT-AA et AMF++ pour avoir le tirage ascendant. Ariel, tu es un magicien. Avec tes doigts et avec ta bite. Passons à la bagnoze d'Arnold qui est une véritable bagnoze. C'est-à-dire qu'il ne s'appelle pas Arnold, il m'a demandé de changer son prénom. C'est un truc qui lui est vraiment arrivé. Arnold a habité chez ses parents. J'habitais chez mes parents à la campagne pendant 3 ans. Et ils ont décidé de déménager pas très loin et moi de prendre mon propre appartement. Jusque là ça va. Un soir, Arnold est bien bien bourré et il décide de rentrer chez lui. Sauf que par habitude, il rentre chez ses parents, là où il a vécu pendant 3 ans. Donc il arrive en pleine nuit, là où habitaient ses parents, donc ils se plantent de maison. C'est la mauvaise adresse et tout est fermé. Et bizarrement, les clés fonctionnent pas. Du coup, il avait l'habitude de rentrer en sautant par-dessus la haie. Donc il saute par-dessus la haie. Il arrive à trouver une fenêtre ouverte et rentre dans la maison. C'est retour à le futur quoi. Il rentre chez lui et se couche dans la même chambre où il a vécu pendant 3 ans. Le matin, il se réveille, non bourré, mais il a toujours pas percuté qu'il est pas vraiment chez lui. Du coup, il se lève, torse nu, en jeans, et il va dans la cuisine pour se faire son petit neige. Évidemment, une dame sort des toilettes, le voit à moitié nu et se met à hurler, à lui gueule dessus. Vous êtes qui ? Vous êtes qui ? Et puis, d'un seul coup, il regarde la maison, tout ça, et il percute et il fait... Mais au bout de 2 minutes d'engueulade, il fait vous, vous êtes d'où, machin, qu'est-ce que vous faites là, tout ça, machin. Et là, il s'est figé pendant 10 secondes et il est parti en cours, torse nu, sans rien dire. Il a laissé son pull et tout ça, il est jamais retourné le chercher. Alors, j'ai perdu ton nom, putain, et toi qui m'as envoyé des bad news sur Brest. Merde, je suis désolé, j'ai paumé ton nom. Est-ce que t'es déjà allé à Brest ? Non, jamais, je suis jamais allé en Bretagne. Eh bien, à Brest, il y a des fous. J'ai commencé à chercher un petit peu sur Brest. Je suis tombé sur un forum qui avait marqué les fous de Brest, et il y avait un certain nombre de noms. Le fou du moulin, celui qui marche tout le temps, enfin voilà. Il y a une des figures de Brest qui s'appelle le guerrier Maasai, et il attaque les chauffeurs de bus en les mordant. Il a été viré de la ville plusieurs fois, et il y a plein d'articles sur lui. Et chaque fois qu'il revient dans la ville, il a le droit, il se peinte la gueule à chaque fois. Bref, voilà. Et là, il y a cette bad news qui m'a été envoyée, qui mélange deux fous de la ville de Brest. Donc, le guerrier Maasai, qui a forcément mordu encore quelqu'un, et qui a été retrouvé avec 2,2 grammes d'alcool dans le sang, ce qui est pas mal. Mais aussi, l'homme qui aimait repeindre les distributeurs à l'aide de ses excréments, qui a récidivé la semaine dernière. Dis pas de temporalité. Et on est grave décalé, c'est vrai. Le mec s'est refait choper pour épandage illicite. Caca. Et jette une bouteille de sa propre urine sur des employés de la poste. Monsieur Kaka, comme il est appelé dans la ville, a été interpellé hier, en même temps que le guerrier Maasai. Brest, qu'est-ce qui se passe chez vous ? C'est pas hyper grand Brest. Un guerrier Maasai et un Monsieur Kaka, déjà c'est pas mal. Kaka, quels sont vos fous ? Kaka, voici la bad news. Cette histoire que je vais vous raconter est complètement vraie. Ça m'est arrivé à moi. C'est une bad news. Pas si mauvaise que ça, parce que finalement ça c'est plutôt bien fini. Mais c'est une bad news qui m'est vraiment arrivé. Si vous me suivez sur Instagram, vous l'avez sûrement déjà entendu. Je m'en vais vous la narrer. Et jeudi, il y a 15 jours. On est le 28 février, puisque c'était le lendemain de mon tournage. 28 février, 28 février, je suis chez moi. C'est les vacances. Vacances scolaires. Et je travaille à la maison parce que je dois finir une bande dessinée en urgence. Donc j'ai déjà dessiné une dizaine, peut-être pas, huit planches. Je dessine. Il est 15h30. Quand on sonne à ma porte. J'attends personne. C'est en pleine après-midi. Et je réponds pas tout de suite parce que je veux finir ma planche de dessin. Quelques secondes après que ça ait sonné et que j'ai pas répondu. Je dirais une trentaine de secondes. J'entends un grand bruit. Comme si on donnait un coup de pied dans ma porte. Je me dis qu'est-ce qui se passe ? Et je réagis tout de suite. Je me lève et je vais ouvrir la porte. Je réagis pas trop parce qu'il y a des courants d'air dans mon couloir. Et des fois les portes bougent vraiment très très fort quand quelqu'un ferme une porte. Je me suis dit que c'était peut-être ça. Même si ça faisait vraiment bizarre parce que le son a vraiment l'impression qu'il y avait un coup de pied dans la porte. J'ouvre et je tombe des années avec un petit jeune de 16 ans je dirais qui est surpris que j'ouvre la porte. Très propre sur lui. Il se remet droit comme ça. Il me fait Bilal. Bilal est là ? Pardon ? Bilal est là ? Non il n'y a pas de Bilal ici. Et là il fait. Et il regarde ma sonnette. Il regarde mon nom. Et là il me regarde et il me fait. Bilal Bourrier. Et là vraiment je fais mec t'as changé une lettre à mon nom quoi. Peut-être que c'était pour soutenir le fait qu'il s'est trompé mais c'était un homonyme. Mais je vis dans cet immeuble depuis longtemps du coup. S'il y avait un mec qui s'appelait Bourrier dans mon immeuble je le saurais puisqu'il y aurait des lettres qui se seraient mélangées. Donc je fais non non il n'y a pas de Bourrier à cet âge. Et puis je lui dis là en face là c'est sûr il n'y a pas de Bourrier parce que je les connais les gens. Je fais ah ok ok. Et je vais pour fermer la porte. Et au moment où je ferme la porte je le vois aller sonner à la porte où je lui dis je suis sûr qu'il n'y a pas de Bilal Bourrier là. Et le mec sonne. Du coup je ferme la porte en me disant Mec toi tu cherches à faire un truc quoi. Donc je me remets à dessiner mais je ne mets plus la télé tout ça. Je retravaille comme ça puis j'écoute. Et je vous jure 7 minutes plus tard à tout casser. C'est précis. Ouais mais vraiment c'était avant 16h quoi. Et le mec a sonné vers 15h30-35. Vraiment même pas 10 minutes plus tard j'entends un bouquin. Un bruit comme une porte qui explose. J'entends juste au dessus de chez moi. Et j'entends des pas. Et là j'ai fait ah putain. Il cambriole. Et là dans mon cerveau je me dis qu'il faut que j'aille vite. Et je sais pas quoi faire. Il y a plein d'options. Il y a appeler la police. Il y a y aller. Il y a filmer. J'y ai pensé aussi. Il y a eu plein de choses qui sont passées dans ma tête. Sauf que. Sortir ton AK. Ton petit AK 47. Mon petit AK 47. Ma grenade. Sauf que moi j'avais déjà appelé la police quand je me suis fait agresser. J'avais appelé police secours. Et le temps que les mecs décrochent. Qu'ils me passent le commissariat. Parce qu'en fait ils passent plusieurs personnes. En fait les mecs ils avaient le temps de cambrioler 10 fois quoi. Du coup je me suis dit. Ca va pas aller assez vite. Donc du coup je me dis. Faut que. Faut que j'agisse. Je me dis. Ah j'ai ma GoPro. Je voulais mettre ma GoPro sur le bide. Mais elle était pas chargée. Et je me suis dit. Bon bah j'ai pas le temps de charger. Et machin tout ça. Et je me dis. Bah je vais y aller. Sauf que je me dis. Bah je peux pas y aller comme ça. Du coup je suis allé dans ma cuisine. Et je me suis saisi de ce couteau à pomme. Et je suis monté à l'étage. Je monte. Tout doucement. Dans les escaliers. J'ouvre la porte. Des escaliers. Pour découvrir le couloir. Et je regarde l'appart juste au dessus du mien. Et je vois. Le bas de la porte. Il y a la porte comme ça. Et le bas là. Et arraché. Tout simplement. Tombé. Par terre. Et les mecs. Sont mis à quatre pattes. Et sont rentrés. Dans l'appartement. Je me baisse. Vous regardez par le trou de la porte. Et là je vois deux jambes. En jogging noir. Tout noir. En train de faire des allers-retours. Et ils allaient très très vite. Là j'étais comme ça. Et j'ai fait. Et je me suis dit. Faut qu'ils partent. Faut que je les fasse partir. Je me suis pas dit à un moment. Je vais les arrêter. Ou un truc comme ça. Faut qu'ils s'en aillent. Pas qu'ils aient le temps de voler quoi. Du coup j'hurle. Et je dis. J'ai appelé les flics. Ils vont débarquer. Alors maintenant barrez-vous d'ici. Ce qui était faux. Du coup je me suis dit. Putain. T'as dit que t'avais appelé les flics. Mais t'as pas appelé les flics. Du coup je reprends les escaliers. Pour redescendre chez moi. Pour pouvoir téléphoner aux flics. Tranquille. Avec ma porte fermée quand même. Et je redescends. Sauf que. J'avais pas pensé qu'on était au troisième étage. Donc les mecs. Ils allaient pas sauter par la fenêtre. Pour échapper aux flics. Ils allaient pas prendre l'ascenseur. Pour échapper aux flics. Donc ils ont décidé de passer par les escaliers. Escaliers dans lesquels. Je suis. Donc j'entends. Et je me retourne. Et je me tombe. Nez à nez. Avec deux cambrioleurs. De 16 ans. Donc celui qui avait. Non. Juste avant. Ah ouais. Non. Lui c'était celui qui venait faire le repérage. C'est ça. C'était pas le même. Ah ouais. Ouais. Ça se trouve il cherchait vraiment Bilal. Peut-être. Et que vraiment c'est un hasard. Et il a donné un coup de pied dans ma porte. Juste pour voir. A savoir que la porte du dessus avait été pétée au coup de pied. Au coup de pied ? Coup de pied. Mais non. Coup de pied. Ah pas une masse ou quoi ? Coup de pied. Oh les becs ils ont tellement mal à la jambe. Coup de pied. Au coup de pied. Coup de pied. Au coup de pied. Mais non. Coup de pied. Au coup de pied. Coup de pied. Ah ouais. Je me retrouve nez à nez avec les deux cambrioleurs. Et les mecs freinent. Mais paniqués un peu. Ils ont 15 ans quoi. Avec 16 ans. Et moi je fais. Je suis tout seul. Ils sont plus grands que moi. Et du coup. J'avais ça dans ma poche. Et j'ai fait. Comme ça. Et je vous jure. Jamais de ma vie. J'avais déclenché. Je pense. Ce genre de réaction. A un être humain. J'ai vu le visage. Du cambrioleur. Fait genre. Non mais monsieur. Monsieur. Non 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 non. Fais pas ça. Et là moi je pensais. J'étais vraiment hyper vénère. Parce que les mecs. Ils avaient quand même essayé de cambrioler. Avant chez moi. J'étais quand même. J'étais dans le truc. Putain. Je leur en voulais. J'allais pas débuter. Mais je pense que dans mon visage. On voyait que j'étais sérieux quoi. Les mecs. Ils sont bien paniqués. De ouf. Pour faire des vues. Les mecs se sont mis à paniquer. De ouf. Et là j'ai fait. Parlez-vous. Parlez-vous d'ici. Et les mecs. Ils ont fait. Ils sont partis en courant. Et je les ai pourchassés. C'est-à-dire que j'ai eu cette scène. Où dans les escaliers. J'ai pourchassé deux mecs. En leur courant après. Et ils ont fui dans la rue. En faisant. Comme ça. Et moi après j'étais en bague. En faisant. Je suis rentré chez moi. J'ai appelé les flics. Et j'avais tellement eu une montée d'adrénaline. Que j'ai pas réussi à me remettre à dessiner. Pendant une heure quoi. J'étais. En fait un psychopathe. Qui s'est pas réveillé. Et là ça a été la morse. J'ai envie de tuer. J'ai envie de tuer. C'est fou. Parce qu'après dans l'immeuble le soir. Les gens viennent me voir. Les voisins sont venus me remercier. Et tout ça. Il y a eu un truc genre. Je suis le héros. De l'immeuble quoi. Et le mec qui a fait fuir. Ils ont rien eu le temps de voler les mecs. Et c'est ouf. Parce que. En fait dans les escaliers. Quand je les ai contrées. Je sais pas s'ils ont eu peur. Ils ont fait tomber un truc. Ou ils m'ont jeté un truc. Mais après j'ai découvert. Un petit sac avec des clés à l'intérieur. Un beeper des clés. D'ailleurs la police m'a appelé plusieurs fois. Parce qu'ils me demandent de l'aider pour l'enquête. Et on s'est rendu compte que ces clés appartenaient à quelqu'un qui habitait il y a 15 ans dans cet immeuble. Du coup. Est-ce que le commissaire il va mettre en place un DAV signal ? Je pense. Franchement. Je crois que maintenant la police sait qu'ils peuvent compter sur moi. Beaucoup de chinois du 13ème sont venus me faire des offrandes. Je vais pas être policier parce que c'est pas possible. Mais espions peut-être bien. Et la police continue à m'appeler. Ouais. La dernière fois ils m'ont demandé d'aller voir les boîte aux lettres pour voir s'il y avait un nom dessus. parce que c'est un nom qu'ils ont trouvé dans le petit sac de clés que j'avais trouvé. Ouais. Bref. Euh... T'es l'espion mais niveau euh... Je suis l'espion des boîtes aux lettres. Ils ont pas... Ils peuvent pas se déplacer. Alors du coup ils me demandent... Monsieur Devy, on a besoin de vous pour respecter les boîtes aux lettres. D'accord. Je m'en occupe. Bref. Merci d'avoir suivi cette bad news. Partagez ces vidéos. Merci Ariel. Merci à Thomas. Allez sur Tipeee pour nous donner un petit peu d'argent si vous voulez qu'on continue. Mais surtout partagez la vidéo. Putain. En cul la secte. Oui. Euh... Avant de se quitter euh... Bah on a créé la page Facebook euh... De notre secte. En cul la secte. Rejoignez nous. Ca nous ferait plaisir. Ah ouais carrément. Envoyez vos bad news à contact. Une case en moins. Point com. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission. A plus. Ciao. Pourtant que la montagne est belle. Comment peut-on imaginer ?